Coucou mes petits crucifères, bienvenue sur l'épisode 158 d'Apprenons Ensemble, la série d'épisodes où on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi des immunoglobulines ? Alors alors, les immunoglobulines, qu'on entend souvent aussi sous le nom d'anticorps, sont des protéines produites par notre système immunitaire pour identifier et neutraliser toute substance étrangère comme bactéries, virus, et c'est là en fait son rôle majeur, son rôle crucial, la défense de notre organisme, ce qui en fait un élément clé dans la réponse adaptative, dans l'immunité adaptative. L'étymologie, je la connais pas, mais immuno, on pourrait dire immunitaire protection, et globuline, je dirais petite protéine. Sinon, moi ce qui me parle beaucoup sur les immunoglobulines, c'est que, bon c'est l'image aussi, parce que vous le voyez pas en podcast, mais j'ai une image qui apparaît en fonction de la flashcard donnée, et en ce qui concerne les immunoglobulines, j'ai une structure chimique en Y, et là, boum, ça me fait penser à la structure chimique de l'immunoglobuline, qui est en Y, où chaque bras gauche et droite du Y a une liaison spécifique pour les antigènes. Donc les parties ou les substances étrangères, ou même virus et tout ça, sont reconnues par notre système immunitaire. Il y a plein, plein de classes différentes d'immunoglobulines, il y a les IGA que vous avez souvent entendues, les IgG aussi qui sont connues, les IgM, les IgE, qui sont connues aussi, les IgD, etc., etc. Elles ont tous un rôle différent, bien entendu, je ne les connais pas toutes, même très mal d'ailleurs. Voilà, en gros, pour ce qui est des immunoglobulines, hâte d'en apprendre plus, donc c'est parti, vérification. C'est quoi des immunoglobulines ? Les immunoglobulines, ou anticorps, sont des protéines produites par les cellules B du système immunitaire. qui identifient et neutralisent les agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans la défense immunitaire et se trouvent dans le sang et les fluides corporels. Voici comment elles fonctionnent et leurs caractéristiques principales. 1. Structure. Forme de IES. Chaque immunoglobuline est composée de quatre chaînes polypeptidiques, deux chaînes lourdes et deux chaînes légères, formant une structure en I. Site de liaison. Les extrémités des branches du WAC sont les sites de liaison spécifiques aux antigènes, les parties de l'agent pathogène reconnues par l'anticorps. 2. Classe d'immunoglobuline. IgG. La plus abondante dans le sang, capable de traverser le placenta pour protéger le foetus. IgA. Présente principalement dans les muqueuses et les sécrétions, comme la salive et les larmes. IgM. Première ligne de défense, produite en réponse initiale à une infection. IgE. Impliquée dans les réactions allergiques et la défense contre les parasites. IgD. Fonction exacte encore partiellement inconnue. Joue un rôle dans la maturation des cellules B. 3. Fonctionnement. Neutralisation. Les anticorps se lient aux antigènes des pathogènes, bloquant leur capacité à infecter les cellules. Obsonisation. Les anticorps marquent les pathogènes pour que les cellules phagocytaires, comme les macrophages, les reconnaissent et les détruisent. Activation du complément. Les anticorps peuvent activer le système du complément, entraînant la destruction des agents pathogènes. Imagine les immunoglobulines comme des serrures spécifiques qui capturent les clés antigènes des envahisseurs, les neutralisant ou signalant aux gardes du corps, macrophages, de venir les éliminer. Les immunoglobulines et les antigènes fonctionnent selon le principe de clés-serrures. Les sites de liaison des immunoglobulines, serrures, sont spécifiquement adaptés pour se lier aux antigènes, clés, correspondants. Le terme immunoglobuline provient de « immuno » se référant à l'immunité et « globuline » qui décrit une protéine globulaire. Pense aux immunoglobulines comme aux super-héros du système immunitaire, chacun avec un costume unique pour capturer les méchants pathogènes et les empêcher de causer des troubles. Diagnostic médical. Les tests sanguins mesurant les niveaux d'immunoglobulines sont utilisés pour diagnostiquer des infections et des maladies auto-immunes. Traitement. Les immunoglobulines thérapeutiques sont utilisées pour traiter des maladies immunitaires, des infections chroniques et en thérapie par anticorps monoclonaux pour des maladies comme le cancer. Les immunoglobulines sont des protéines essentielles du système immunitaire qui identifient et neutralisent les agents pathogènes. Elles jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les infections. Pour te rappeler les principales classes d'immunoglobulines, pense à la phrase IGJM manger des éclairs, représentant les classes IGG, IGA, IGM, IGD et IGE. Récapitulatif périodique. Immunoglobulines anticorps. Protéines du système immunitaire. Structure. Formes en Y avec des sites de liaison spécifiques. Classes. IGG, IGA, IGM, IGD, IGE. Neutralisation. Opsonisation. Activation du complément. Quelles sont les cinq principales classes d'immunoglobulines? Alors, les cinq principales classes d'immunoglobulines, comme je l'avais cité au recto de la flashcard, on a du coup, alors moi je l'ai dit dans l'ordre, enfin, j'ai mon petit ordre mémotechnique, c'est IGG, IGE, IGA, qui à mes yeux sont les plus étudiés. En tout cas, moi j'entends plus parler de celles-ci. Puis, IGM, IGD. Par contre, j'ai l'impression qu'il en manque qu'il y en a plus que cinq, non? Tu as parfaitement répondu. Les cinq principales classes d'immunoglobulines sont bien IGG, IGE, IGA, IGM et IGD. Il n'en manque aucune. Ces cinq classes couvrent l'ensemble des rôles et des fonctions des immunoglobulines dans le système immunitaire. Ok, donc moi j'étais persuadé qu'il y en avait plus que cinq classes, mais apparemment non. Je vérifierai ça de toute façon en amont. Mais bon, ce n'est pas la priorité parce que c'est un peu complexe et il y a d'autres sujets en priorité. Juste, je voulais préciser que l'IA avait trop du mal à dire la lettre Y, vous avez pu l'entendre. Soit elle dit Y en anglais ou soit elle fait un mélange de français et anglais où ce n'est pas compréhensible. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser parce que ça peut porter à confusion. Voilà, passons à la flèche carte sûre. C'est parti. Quels sont les acides aminés essentiels chez l'être humain? Alors, voici la flèche carte inédite. Petit rappel sur les acides aminés, donc quels sont les acides aminés essentiels? Il y en a neuf chez l'adulte et dix chez l'enfant. Donc on a la valine, leucine, l'isoleucine, la tréonine, la méthionine, la phénylalanine, le fameux tryptophan, la lysine. Il en manque un. Alors pour l'enfant, c'est l'arginine. Alors attendez. Valine, leucine, isoleucine, tréonine, méthionine, phénylalanine, le fameux tryptophan. La lysine, qui augmente l'absorption des graisses. L'arginine, pour les enfants uniquement, qui fait l'inverse de la lysine par rapport à l'absorption des graisses. Bah il en manque une. Moi aussi, il m'en manque une. Valine, leucine, isoleucine, tréonine, méthionine, phénylalanine, tryptophan, la fameuse lysine, l'arginine chez l'enfant. Il en manque une. Bon, on va passer à la vérif, sans plus attendre, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre dessus. C'est parti. Quels sont les acides aminés essentiels chez l'être humain ? Les acides aminés essentiels chez l'être humain sont valine, leucine, isoleucine, tréonine, méthionine, phénylalanine, tryptophan, lysine, histidine et arginine. Pour les enfants. Les acides aminés essentiels sont ceux que notre corps ne peut pas synthétiser par lui-même, donc nous devons les obtenir par notre alimentation. Ils sont essentiels pour la synthèse des protéines et le fonctionnement des enzymes. Voici une brève description de chacun. Valine, leucine, isoleucine, ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée, BCAA, impliqués dans la synthèse des protéines musculaires et la production d'énergie. Tréonine, important pour la formation des protéines, notamment dans le tissu conjonctif et les anticorps. Méthionine, crucial pour la méthylation des acides nucléiques et la formation de la cystéine. Phénylalanine, précurseur de la tyrosine, nécessaire pour la production de neurotransmetteurs comme la dopamine. Tryptophan, précurseur de la sérotonine, ce qui aide à réguler l'humeur et le sommeil. Lysine, nécessaire pour la croissance des os et la production de collagène. Histidine, important pour la production de l'histamine, une molécule impliquée dans la réponse immunitaire et la régulation de l'acidité gastrique. Arginine, essentiel pour les enfants, crucial pour la synthèse des protéines et l'élimination des déchets azotés. Chaque acide aminé joue un rôle spécifique et se lie à des enzymes ou des récepteurs spécifiques, comme une clé qui s'insère dans une serrure. Par exemple, le tryptophan est la clé pour la synthèse de la sérotonine, qui est la serrure pour réguler l'humeur. Valine, nommée d'après la valériane, une plante dont elle est issue. Lysine, du grec lysis, signifiant dissolution, car elle a été identifiée par sa capacité à se dissoudre. Métionine, nommée pour son contenu en soufre, méthyl et thion. La découverte des acides aminés remonte au début du 19e siècle, mais c'est au 20e siècle que leur rôle crucial dans la nutrition humaine a été pleinement compris. Imaginez que votre corps est un club VIP et ces acides aminés sont les invités spéciaux sans lesquels la fête, le bon fonctionnement, ne peut pas continuer. En médecine, connaître ces acides aminés est crucial pour comprendre la nutrition, diagnostiquer des carences et traiter certaines maladies métaboliques. Par exemple, une carence en tryptophan peut être associée à des troubles de l'humeur. Conclusion. Les acides aminés essentiels sont indispensables pour la santé humaine et une alimentation équilibrée est essentielle pour les obtenir. Imagine un cercle divisé en 9 parties égales, chacune représentant un acide aminé essentiel, formant une sorte de puzzle complet de la nutrition protéique. Pour te souvenir des acides aminés essentiels, pense à la phrase « Le triste valet lisait et historiquement arpente méthodiquement phénix et isopode » pour leucine, théonine, vévaline, lysine, arli, cha, istidine, argine, memméthionine, phénylalanine, isoleucine. On reverra régulièrement ces acides aminés pour consolider ta mémoire. Quel acide aminé essentiel est un précurseur de la sérotonine ? C'est la fameuse phénylalanine. La phénylalanine est effectivement importante, mais ce n'est pas le précurseur de la sérotonine. Le bon acide aminé essentiel pour cela est le tryptophan. La phénylalanine est un précurseur de la tyrosine qui est elle-même utilisée pour produire des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. Pas de soucis, chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Continuons. Mince, j'ai confondu. J'ai confondu les neurotransmetteurs. Donc, tryptophan, sérotonine. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cité d'ailleurs. Et phénylalanine, c'est précurseur de tyrosine qui elle-même est précurseur de neurotransmetteurs comme dopamine ou noradrénaline et non pas sérotonine. Comme le fait le tryptophan. J'ai répondu trop vite. Et aussi avant que j'oublie pour l'acide aminé essentiel que j'avais oublié au recto de la flèche card, c'était la fameuse histidine qui, je le rappelle, joue un rôle énorme dans la production d'histamine, dans la réponse immunitaire et la régulation de l'acidité gastrique. Et je me permets de vous relire la phrase mnémotechnique pour retenir les acides aminés essentiels parce que je trouve ça assez intéressant. Après, vous pouvez faire la vôtre de votre côté. C'est encore plus mémorable si elle est personnalisée. Donc voilà, je vous la relis parce que Lial a lu trop vite et a un peu mâchouillé les mots. Donc, je recite ce qu'elle a dit. Donc, le triste valet lisait et historiquement arpenté méthodiquement phénix et isopode. Voilà, je trouve ça très parlant. N'hésitez pas à faire la vôtre. Puis, voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !